... L'apport de cette cellule qui sera spécialisée permet d'apporter une aide efficace à des professionnels qui sont bien souvent démunis, notamment lorsqu'ils se retrouvent comme par exemple un médecin généraliste isolé en Vendée. On va venir l'aider à la fois dans des conseils, savoir par exemple quand on a un bleu, est-ce qu'il y a une orientation vers des violences volontaires ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt accidentel ? L'aider s'il y a nécessité de faire un signalement, c'est-à-dire signaler à la justice des violences potentielles sur un enfant. L'idée n'est pas d'accuser quelqu'un, mais l'idée est de considérer que l'enfant est en danger, il faut savoir le protéger. On va pouvoir aussi rencontrer l'enfant, parce que c'est vrai que donner un avis par exemple sur une équimose, sur un retard de développement psychomoteur, ça peut se faire certes par téléphone, mais on sera sans doute bien plus efficace si on rencontre le mineur et sa famille, et là encore, toujours pour aider le professionnel. La CAPED, en dehors de ce qu'on va apporter comme réponse, permet aussi d'avoir un deuxième avis, c'est-à-dire qu'on a le professionnel qui va avoir son premier avis, qui va être confronté à la victime, qui va être confronté aux parents de la victime, et là nous on va agir un petit peu en retrait, alors secondairement on pourra rencontrer l'enfant, mais on va pouvoir agir un petit peu en retrait, et en agissant un petit peu en retrait, ça nous permettra peut-être d'avoir une vue plus objective et d'être un petit peu moins confronté au déni. On sait que des professionnels qui sont pourtant extrêmement compétents passent à côté de cette lésion qui a pourtant été facilement visible. Et je pense qu'ils passent à côté de la lésion parce qu'il y a une forme de déni, et ça nous rapporte, on peut imaginer un médecin généraliste qui a suivi des enfants pendant pas mal d'années, qui a ensuite vu un couple se former, qui les a accompagnés dans leur désir de grossesse, et qui à un moment donné, alors qu'il a vu le parcours de ce couple, voit leur enfant avec une échimose, c'est pas forcément très simple de se dire c'est une échimose parce qu'on est dans un contexte de traumatisme infligé. On avait pendant tout un temps décrit un certain nombre de violences, qui étaient les violences verbales, les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles et les négligences. C'est rajouté là depuis quelque temps la notion de violence conjugale, on estime qu'un enfant qui était moins ou directement ou indirectement de violence conjugale est quelque part lui-même victime de violence, donc voilà un petit peu pour le contour de ces violences. Sur les violences psychologiques et verbales, c'est des insultes, mais ça peut être aussi des attentes par exemple de parents qui vont trop en demander à leur enfance, qui au fil du temps, avec des objectifs qui ne sont pas atteints, va créer une souffrance psychologique de l'enfant, chez l'enfant, et là c'est une forme de violence.